Musique Salut tout le monde, c'est Sandréa Aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite revue qui a été attendue par pas mal d'entre vous sur ma brosse clérisonique qui se présente comme ceci, comme cela, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une brosse nettoyante, aussi simplement que ça. Donc à ne surtout pas confondre avec le PMD qui le PMD c'est tout simplement un petit appareil que je vous ai présenté il y a plusieurs semaines qui est de la thermabrésion qui est donc fait pour gommer la peau, donc exfolier la peau ça c'est fait pour nettoyer votre peau. Est-ce qu'on peut faire un gommage avec cette brosse ? Absolument si jamais vous appuyez un peu plus fortement sur votre brosse parce que normalement on est censé juste effleurer la peau et si jamais vous utilisez une tête assez dure, celle-ci donc celle qui venait directement avec ma brosse clérisonique est une brosse, donc une tête pour les peaux normales. Ça se présente comme ceci et donc elle venait directement avec le kit dans la boîte. Ma brosse clérisonique m'a coûté donc 119 dollars sans taxe pourquoi est-ce que je l'ai eu sans taxe ? Tout simplement parce que j'habite sur une base militaire américaine, mon mari est militaire et donc lorsqu'on achète sur dans les magasins qui sont sur la base on ne paye pas de taxe. Simplement que ça sinon elle coûterait plus cher. Celle-ci c'est la Mia 2 donc c'est la deuxième génération et il y a une première génération avant celle-ci qui selon moi il ne la fabrique plus mais elle est toujours disponible selon les stocks qui restent et la troisième génération est sortie il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il n'y a que trois générations j'en suis pas 100% sûre mais voilà. Et la différence entre la première et la deuxième génération c'est que premièrement il y a deux vitesses. Deuxièmement vous pouvez la poser pendant 30 secondes et si jamais vous ne rappuyez pas sur le bouton alors elle s'éteint et troisièmement elle vibre et sonne dès qu'on doit changer de zone Lorsqu'on utilise donc cette petite brosse là elle va s'activer pendant une minute et va sonner donc premièrement 20 secondes, ensuite 20 secondes, 10 secondes et 10 secondes Donc la première zone c'est votre front donc vous devez passer normalement selon la notice pendant 20 secondes sur votre front ensuite deuxième zone c'est le nez et le menton pendant 20 secondes, ensuite une joue et une joue 10 secondes de chaque, ça nous fait 60 secondes et donc une minute, la brosse s'éteint et on a fini notre routine Personnellement je n'utilise pas pendant 60 secondes sur mon visage en fait j'utilise pendant 30 secondes sur mon visage partout et j'ai fini parce que je trouve que 20 secondes sur le menton ça fait quand même assez long donc moi perso je ne le fais pas vous pouvez parfaitement le faire sous la douche parce qu'il n'y a aucune sortie pour la prise et la prise est juste, c'est un truc que je trouve trop sympa elle est juste tout simplement aimantée donc voilà, on aimante elle doit se charger par contre pendant presque 24 heures mais une fois qu'elle est chargée franchement elle reste chargée pendant un sacré bon bout de temps parce que moi je ne l'utilise pas tous les jours donc je dirais bien plus d'un mois et selon la notice aussi, ça c'est toujours selon la notice vous pouvez l'utiliser jusqu'à deux fois par jour tous les jours je ne le recommande absolument pas le matin je trouve que c'est franchement pas nécessaire parce que le matin on a que l'excès de sébum qui s'est fait à travers la nuit normalement notre peau n'est pas crados parce qu'on sait bien décaper le visage la nuit pour qu'elle soit propre et qu'elle se régénère pendant la nuit donc je trouve que c'est vraiment pas nécessaire et tous les jours, tous les soirs je trouve que c'est bien trop perso je le fais allez, deux fois par semaine peut-être une fois tous les trois jours ça dépend si jamais j'ai juste une crème teintée sur le visage alors je ne vais pas l'utiliser mais si jamais j'ai mis un fond de teint alors j'aurais peut-être plus facile à vouloir l'utiliser pour vraiment bien désincruster mes pores donc quand on la met en route en fait ça ressemble à ceci et la brosse, la tête tourne en fait mais elle ne tourne pas c'est uniquement la partie noire les poils noirs qui vont tourner et elle va se mettre en route pendant 20 secondes elle va bipper 20 secondes après elle rebippera et ensuite 10 et 10 donc je vais la laisser en route pour vous montrer et bien sûr pour la MIA 2 on peut changer les vitesses donc ça c'est la vitesse la moins forte et ça c'est la vitesse la plus forte donc elle est tout de suite je ne sais pas si jamais vous avez entendu ça elle vient de changer de zone donc vous pouvez bien sûr elle se met tout de suite à la vitesse la plus forte perso moi j'utilise toujours la vitesse la moins forte je trouve que ce n'est pas nécessaire c'est vraiment selon moi ce n'est pas nécessaire donc j'espère que je ne suis pas en train d'oublier quelque chose le chargeur se présente comme ceci je trouve que c'est assez mignon et bien sûr c'est une prise américaine parce que j'habite aux Etats-Unis mais si jamais vous habitez en France et que vous achetez ce petit appareil aux Etats-Unis vous pouvez juste prendre un adaptateur qu'on trouve dans n'importe quel bricot marché le mettre à la prise et le mettre ensuite le brancher à votre mur et vous avez aussi une petite boîte pour ranger votre petit cléressonique si jamais vous avez besoin de voyager ou quoi que ce soit cette couleur là parce qu'il y a énormément de différentes couleurs pour les cléressoniques cette couleur là était une couleur qu'ils n'ont fait qu'une seule fois et je pense que c'était lors de la période pour le cancer du sein parce qu'ils sortent beaucoup de produits roses aux Etats-Unis pendant cette période là qui est fin septembre je crois que c'est pendant un mois qui font ça je crois que c'est septembre ou octobre octobre peut-être et du coup ils ont tendance à sortir pas mal d'objets roses pour une certaine quantité de la somme et redonner pour les recherches du cancer du sein je trouve que c'est super sympa donc voilà mais bon on s'en fout qu'elles soient bleues, violettes, jaunes ça fait exactement la même chose Tyson tu fais quoi ? une petite chose par contre qui est bonne à savoir et que je pense que toutes les personnes devraient avoir connaissance avant d'utiliser la brosse c'est que la brosse va vous donner des effets directement dès la première utilisation donc moi la première utilisation je l'ai fait le soir je conseille toujours faire ce genre de choses le soir le lendemain matin quand je me suis réveillée tous les spots que j'avais la veille qui étaient en formation tous les boutons qui étaient en formation sous ma peau de la veille étaient tous ressortis donc ce n'est pas des boutons qui ont été causés par la brosse c'est des boutons qui sont sortis à cause ou grâce à la brosse plus vite ils seraient sortis peut-être 2-3 jours après mais là la brosse les a fait sortir je ne sais pas comment ça se fait c'est peut-être la vibration que la brosse fait mais c'est vraiment juste bizarre mais dans un sens assez bien même si jamais on a une peau qui n'est pas très belle pendant les premiers jours d'utilisation après ça devient beaucoup beaucoup mieux ça fait ressortir tous les boutons vous pouvez les traiter avec une bonne crème et il y a plein 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 de différentes crèmes comme par exemple celle de la roche posée le nom ne me revient plus maintenant mais je l'aurai indiqué là au cas où demandez à votre dermatologue vous mettez une bonne crème anti-boutons donc pour vraiment comment faire disparaître les boutons et vous continuez votre utilisation de votre clérisonique il ne faut pas du tout abandonner si jamais vous abandonnez au bout de la première semaine ou au bout des premiers jours vous voyez que vous avez des éruptions de boutons vous dites c'est normal ça va se calmer donc aucune inquiétude ne vous en faites pas du tout les boutons ne sont pas déclenchés à cause de la clérisonique ils sont ressortis à cause de la clérisonique mais dans un sens dans le long terme c'est beaucoup mieux pour vous donc voilà j'espère que c'était à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur cette brosse là si jamais en fait vous cherchez encore d'autres moyens pour vous débarrasser peut-être de vos boutons ou si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus de conseils et d'avis sur d'autres routines pour prendre soin de votre peau Melissa a sorti aussi un article aujourd'hui où elle parle des soins de la peau et donc je vous conseille d'aller voir son article si jamais vous êtes intéressé à avoir le maximum d'informations sur des routines pour la peau et comment faire pour avoir la plus belle peau que possible et je voulais aussi vous rappeler que Amy de la chaîne Amy Makeup Pro va bien sûr sortir un article lundi pour annoncer les 10 finalistes de notre concours photo donc voilà c'est vraiment très dur de choisir les finalistes parce qu'on a reçu de super 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 photos donc j'espère que personne ne va être triste c'était vraiment très dur donc maintenant je vais vous laisser je vous fais plein plein de bisous j'espère que cette vidéo vous aura été utile si jamais vous avez une expérience avec une brosse clairisonique ou si jamais vous avez une bonne idée de routine ou de bon produit à partager avec les autres pour vraiment avoir la peau la plus belle que possible alors dites le nous dans les commentaires et merci du partage donc voilà maintenant je vais vous laisser je vais plein plein de bisous je verrai lundi dans ma prochaine vidéo au fait c'est ça que je voulais vous dire aussi je vais vous montrer le tour de ma collection et mon organisation de mon maquillage c'était quelque chose qui m'a été demandé énormément de fois aussi donc voilà maintenant je vous laisse je vous fais plein de bisous bye